Bonjour à tous, donc juste après l'heure du goûter, construire son JDK en 10 étapes, pardon, moi je m'appelle José, c'est mon nom qui est en bas à droite. En fait, quand j'ai soumis cette proposition de Tools in Action, donc c'était vers Noël à peu près, c'était il y a un moment, j'avais pas exactement compté les étapes, et puis donc en préparant le Tools in Action un peu plus précisément, là j'ai commencé à compter les étapes, et en fait le fait est qu'il n'y en a pas 10. Mais alors je me suis dit, soit il y en a plus de 10 et les gens vont se sentir floués, parce qu'en fait c'est plus compliqué que prévu, donc c'est peut-être pas une bonne idée de le dire, soit il y en a moins de 10 et peut-être il y a des gens qui vont se sentir floués, parce qu'ils disent, ah mais on est venu pour 10 étapes, en fait on en a que 9, on en a pas pour notre argent. Donc voilà, c'est construire son JDK en un certain nombre d'étapes, et puis si vous le faites vous-même, je pense que vous les compterez. De toute façon ça prend du temps, et c'est pas le nombre d'étapes qui compte que le temps que ça prend pour faire ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on peut, alors c'est un tool in action, mais la partie, je suis désolé, la partie démo, la partie in action va être un petit peu réduite, et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite. C'est surtout pour des raisons logistiques, je pense pas que vous ayez envie de me regarder, télécharger du code pendant 20 minutes, et faire une compilation pendant une demi-heure, ça fait 50 minutes, déjà ça dépasse le truc, donc je vais plutôt vous raconter comment ça marche, et puis vous montrer après ce qu'on peut en faire, plutôt que de tout faire en terrienne. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de construire son propre JDK ? Moi j'ai envie de dire, la première raison c'est parce que c'est cool, parce que c'est marrant, parce que le JDK il est déjà distribué sous plein de formes, avec des licences, on peut le payer si on veut du support technique, etc. Donc le construire soi-même, c'est pas une fin en soi, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément autre chose qu'un challenge technique pour éventuellement y arriver. L'intérêt c'est que du fait que l'intégralité du code du JDK maintenant est open source, c'est-à-dire aussi bien le compilateur, la VM, les API, ça fait un moment, etc. On peut surtout construire des JDK qui n'existent pas encore. On peut déjà construire le JDK 13 par exemple, alors que le 12 vient de sortir, que le 13 il est pour septembre, et le construire dans une forme qui n'existera peut-être jamais. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher la branche Valala, dont on a parlé ce matin avec Rémi en université, peut-être certains parmi vous y étaient, ou la branche Amber, et donc aller regarder ce sur quoi en ce moment les gens qui développent le JDK travaillent, et puis le tester, le mettre dans un IDE, voir que ça ne marche pas très bien, taper du code, le compiler, l'exécuter, et puis commencer à jouer avec des choses qui ne sont pas dans le 12, qui ne seront peut-être pas dans le 13 encore, qui sont peut-être livrées encore après, ou en tout cas, qui ne seront même peut-être jamais livrées. Est-ce que c'est un JDK ? Alors, stricto sensu, non. Pourquoi ? Parce que pour qu'une distribution de Java puisse s'appeler Java, il faut qu'elle passe le TCK, le Test Compatibility Kit, et ça, le TCK, il n'est pas distribué gratuitement, il faut une licence. Et de toute façon, il n'y a pas de TCK pour les versions du JDK qui n'existent pas encore. Donc, on peut construire des choses pour bricoler soi-même dans son coin, sur sa machine, pour tester des choses, des nouveautés, mais ça ne constitue pas, stricto sensu, un JDK. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? On n'est pas vraiment obligé de le faire. Ça, c'est le repository de Rémi Forax, qui s'appelle Java Next. On parlait ce matin ensemble avec Rémi. Et Rémi, il a fait un Trevis, donc un truc qui se build de tout seul automatiquement, et qui construit toutes ces distributions du JDK que vous avez là. Donc, vous avez une distribution 13 avec le code de Loom, avec le code de Amber, avec le code de Valhalla, avec différentes choses pour Linux et pour Mac OS, que vous pouvez directement télécharger et utiliser sans avoir besoin de construire vous-même. Donc, même si votre motivation, c'est juste d'utiliser les nouveautés, vous n'avez pas besoin de construire ce JDK vous-même. C'est un peu réservé aux geeks qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis et qui ont envie de faire les choses par eux-mêmes que de faire ce genre de choses. On a également un miroir du site de l'OpenJDK sur GitHub. Peut-être qu'à terme, le repository de l'OpenJDK passera sur GitHub. Pour l'instant, il n'y est pas. C'est un repository mercurial. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a des gens qui en parlent. Ce n'est pas encore le cas. Est-ce que GitHub va proposer un service comme ça, suffisamment performant pour le faire ? Ce n'est pas encore dit. Oui, question ? Pardon. Oui, c'est exactement ça. Ça fait un moment, ils en ont parlé à la keynote d'Oracle Code One en novembre dernier. Je pense que si c'était en train de se faire, ils l'auraient annoncé et ils ne l'ont pas annoncé. OK. A noter que sur ce repository GitHub de l'OpenJDK, il n'y a pas les branches sur lesquelles les gens travaillent en ce moment. Donc Amber, Loom, Valhalla, c'est les trois trucs principaux qui peuvent nous intéresser. Ce n'est pas dessus. C'est vraiment un miroir de la branche 12 du JDK, de ce qui existait effectivement. Si on veut commencer le point de départ pour aller voir les choses, c'est le lien qui se trouve ici. C'est le repository Mercurial. Il y a 65 projets dedans. Tous ne sont pas actifs, évidemment. Et puis dans chaque projet, il y a des branches. Pareil, il y a des branches qui sont actives, il y a des branches qui ne le sont pas. Les branches sur lesquelles on va... Enfin, qui sont vraiment actives en ce moment. Il y a les repos qui sont actifs en ce moment. Il y a Amber qui contient toutes les nouveautés du projet Amber. Les switches, les records. Il y a vraiment beaucoup de choses dans Amber. Valhalla qui contient donc les value types. Valhalla, il y a des trucs qui commencent à marcher. On a montré des branches ce matin. Donc on peut commencer à jouer avec Valhalla et constater un peu ce qu'apportent les value types, notamment en termes de performance. Il y a Loom qui est ce nouveau projet de programmation concurrente. Et puis il y a Panama qui est le truc qui va permettre de remplacer à terme JNI ou JNA. Il y a aussi un repository Graal avec le nouveau compilateur Just-in-Time écrit en Java qui est intégré aujourd'hui à Hotspot qu'on peut activer depuis la version 11, je crois. Et puis il y a un truc qui s'appelle Duke aussi que je cite un peu pour l'amusement parce que ça c'est juste un repository avec des images de cette mascotte qui s'appelle le Duke. Donc il y a quelques dizaines d'icônes avec Duke, y compris des modèles SVG de Duke qu'on peut télécharger. Voilà, donc ça c'est un truc un petit peu marrant, j'ai envie de dire. Ok, donc ça c'est le point de départ. Il n'y a pas le TCK comme je vous le disais. Le TCK il n'est pas libre de droit. Il est vendu par Oracle. Donc si votre envie c'est de faire un business autour d'une distribution du JDK, il faut déjà commencer par parler avec Oracle pour obtenir une licence du TCK. Le TCK c'est ce qui vous permet d'appeler une distribution, distribution Java, parce qu'il faut passer le TCK pour avoir le droit de faire ça. Alors notez qu'il y a un projet communautaire qui est issu du London Jug, donc les gens en Angleterre, qui ont lancé un projet qui s'appelle Adopt Open JDK. Si vous cherchez ça, vous allez le trouver sans problème sur Google, et puis je vous donne le lien. qui crée des distributions du JDK qui sont gratuites et libres de droit. Il y en a 50 versions, oui c'est ça. Il y a 10 plateformes, 5 versions, 8, 9, 10, 11 et 12. Et il y a 2 JVM, la JVM Hotspot et puis la JVM Open G9 d'IBM qui font partie des distributions. Donc en tout, il y a 50 versions, 100 versions, pardon, 10 x 5 x 2, distribuées par le projet Open JDK pour le JDK. Mais ça, encore une fois, c'est jusqu'à la version 12. Si on regarde les versions futures, 13 avec les différentes saveurs de 13, les différentes flavors de 13, là évidemment ces versions-là ne sont pas sur le site du London Jug. Ok, donc le point de départ, on va partir vraiment, voilà, vous dites un dimanche matin, super, ce midi, j'aurai mon JDK à moi, tout beau, avec Loom dedans, par exemple. Donc la première idée, c'est de le faire sous Linux parce que c'est plus facile, j'ai l'impression, sous Linux que sous Windows. Windows, il faut télécharger l'outil Microsoft, là, non m'échappe, ça y est, tellement je l'ai fait souvent, qui permet de compiler le truc. Visual Studio, ouais, c'est ça. Vraiment, je n'utilise pas Visual Studio, je ne suis pas utilisateur de ce truc-là, donc voilà. Donc on va partir d'une distribution Ubuntu Desktop, vraiment de base. Alors déjà, le premier obstacle, c'est que Mercurial n'est pas installé par défaut, donc il faut commencer par installer Mercurial. Bon, ce n'est pas bien méchant, ça se fait très bien, et ça se fait assez rapidement. Ensuite, il faut choisir le JDK qu'on va vouloir se construire. Là, je vous ai mis, par exemple, les différentes branches de Valhalla. Valhalla, c'est donc le projet qui s'intéresse au value type. Alors vous voyez qu'il y a des branches qui sont actives, clairement, les deux du haut, et puis des branches qui sont un petit peu moins actives, genre qui n'ont pas été mises à jour depuis deux ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 23 mois. Donc quasiment deux ans. Donc vous pouvez télécharger une vieille branche si vous en avez envie, mais peut-être vous allez plutôt charger la dernière branche de Valhalla, qui s'appelle Valhalla, plutôt que Valhalla 10-hold. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, ce que les gens ont mis dans cette branche, donc ce qui va marcher, et puis ce qui ne va pas marcher par rapport à ce que vous lisez sur le projet Valhalla, ou que vous entendez dans les confs, il faut aller checker ce qui se raconte sur la mailing list, et voir ce que les gens sont en train de dire de ce qu'ils ont mis dans la branche et de ce qu'ils n'ont pas mis dans la branche. C'est des projets qui sont encore en travaux, donc il n'y a pas de documentation particulière, il n'y a pas de tutoriel, comment utiliser Valhalla. Là, il faut vraiment y aller avec son courage et ses deux mains, et tenter de prendre l'une avec l'autre, ou l'inverse, pour pouvoir se débrouiller. OK ? Valhalla, il y a plutôt pas mal de branches. Amber, il y en a un petit peu moins. Bien qu'en Amber, il y ait pas mal de choses également qui soient présentes dedans. Pardon, là, je parle des repositories, pas des branches. Donc ça, c'était les repositories Valhalla. Ça, c'est le repository Amber. Il y en a un petit peu moins, mais il n'y en a qu'un seul qui est actif. Et à l'intérieur, on va avoir des branches, et là, il y en a pas mal dans Amber. Je crois que c'est celui qui en a le plus. Je vous ai mis le repository Loom. Alors, Loom, c'est cool, il n'y a pas vraiment à se tromper. Il n'y a qu'un seul repository. Voilà. Et Loom, il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent. C'est vraiment très intéressant d'aller voir ce qui se passe sur Loom, parce que c'est de la programmation concurrente et c'est des choses qui vont être assez dimensionnantes pour beaucoup de frameworks une fois que ce sera passé en prod. Ça, c'est Loom. Ça, c'est Loom. Oui, voilà. Ça, c'est Loom. OK. Alors, une fois que vous avez le repository, vous pouvez aller regarder ce qu'il y a dans le repository. Et là, vous avez un certain nombre d'informations supplémentaires. Et ça, c'est l'équivalent des commits, c'est les changesets mercuriales. Donc, ça, c'est l'équivalent des commits qui sont présents dedans. Donc là, vous voyez que ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite il y a de lundi. Donc, lundi, il y avait 18 heures. Il y a eu deux merges qui ont été faites par Alan Bateman, manifestement, sur Merge Fibers et Merge Continuation. Donc, voilà, il a fait des choses et il les a mis dessus. Donc, la première étape, c'est déjà de puller ce repository. Si vous faites du git, c'est l'équivalent du pull. Ce qui se fait avec la commande mercurial clone, donc hgclone. Et là, il faut passer une URL qui est construite sur le nom du repository principal et du sous-repository. Donc là, pour Loom, ça va être Loom slash Loom, en fait, tout simplement. Et là, c'est la première épreuve d'endurance qu'il faut passer. C'est que vous en avez pour une vingtaine de minutes de téléchargement. Il y a deux choses. D'abord, le code source de la branche, il fait 2,5 gigas. Donc, si vous êtes sur un modem à 33, ça peut prendre quelques jours. Mais même sur de la fibre, ça prend déjà une vingtaine de minutes de télécharger tout ça. Et apparemment, les serveurs du mercurial de l'OpenJDK ne sont pas super rapides. Et donc, ils ne fournissent pas non plus une bande passante illimitée. Donc, ça prend du temps. Là, déjà, il y a une vingtaine de minutes d'attente. Et puis, il faut prévoir aussi une VM qui ne soit pas trop petite. Si vous faites une VM Linux dans du Windows, parce que vous allez télécharger pas mal de choses et en produire encore plus. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre une VM à 50 gigas ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas la valeur par défaut que vous propose Ubuntu. 2,5 gigas, c'est la taille standard d'un des repositories. Loom, c'est 2,5 gigas. Valala, c'est pareil. Et Amber, c'est même un petit peu plus gros. Mais c'est à peu près pareil. Une fois que vous avez téléchargé ce truc-là, il va falloir se mettre sur la bonne branche. Et il va falloir vérifier également que ce que vous avez téléchargé, si vous vous attendez un peu entre le moment où vous téléchargez et le moment où vous faites votre build, que ce que vous avez dans votre repository est bien synchro avec ce qu'il y a dans le repository de l'OpenJDK. Le repository de l'OpenJDK, il bouge tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc, si vous voulez être synchro et construire vraiment la dernière version, il faut vérifier ce truc-là. Avec HGBrancheuse, là, ça vous montre les branches que vous avez téléchargées. Et par défaut, ça vous met sur la branche qui s'appelle Default. Alors, la branche Default, elle est plus active. Apparemment, la branche qui est active, ce serait plutôt la branche Fibers. Donc, c'est celle sur laquelle on va se mettre. Et pour se mettre sur la branche Fibers, il faut faire un HG. Alors, HG Pool, pardon, ça permet de mettre à jour le truc. C'est l'équivalent du Fetch. Et après, le HG Update, c'est quelque chose et je ne l'ai pas mis. Donc, ça, c'est les branches de Amber. Les branches de Amber, il y a un petit peu plus de monde. Et avec HG, le nom de la branche, et je crois qu'il y a un update entre les deux que je n'ai pas mis sur les trucs, ça permet de sélectionner la branche que vous allez effectivement compiler. La compilation, alors où est-ce que je l'ai mis ? Excusez-moi, je vais revenir un petit peu. Voilà, je vais revenir là. Une fois que vous avez fait ce update que vous avez mis sur la bonne branche, la structure du répertoire ressemble à ça. Et ça, ce n'est pas une structure d'un répertoire Java. Si vous êtes habitué au répertoire Java, c'est loupé. Parce que le projet, c'est un projet make, autoconf, etc. avec du C, avec du C++. Donc, vous n'avez pas de maven, vous n'allez pas faire maven test ou maven package ou quoi. C'est un peu du truc de C ou de C++. D'accord ? Alors, il y a un fichier, je vais revenir sur le bon slide, il y a un fichier configure. Et ça, c'est très cool parce que quand on a un fichier configure, on sait qu'on a juste une commande à faire qui est la commande configure ou bash configure. Alors, il se trouve que le fichier configure, il n'est pas exécutable. Mais on peut le rendre exécutable et ça va marcher. Et évidemment, là, on va commencer à comprendre que la VM Ubuntu qu'on avait, qu'on a installée, elle n'a pas les bons outils pour faire le build. Donc, le premier outil qui manque, c'est l'outil autoconf qui permet d'exécuter configure. OK. apt-get install autoconf. On relance le configure et là, on se rend compte qu'on n'a pas le make non plus. On va dire, d'accord, ce n'est pas très grave. apt-get install de make. On va faire le make. Et là, on en a un autre qui nous dit, ah, mais en fait, tu peux télécharger buildEssential d'un seul coup qui va te télécharger tous les outils de build qui vont permettre de faire le build jusqu'à la fin sans avoir besoin de réinstaller des trucs. Et en fait, s'il avait dit dès le premier coup, ça aurait permis de griller deux étapes. On aurait pu faire le buildEssential directement. Là, il va télécharger 117 mégas, ce qui est honnête, somme toute. Mais il va aussi télécharger le compilateur GCC. Donc, ça va permettre d'éviter d'avoir à le télécharger séparément. Et on se dit, bon, là, c'est super, je vais faire mon configure et ça va être terminé, tout va fonctionner. Alors, non, non, ça, c'est pas tout à fait terminé. Derrière, il faut également télécharger les Libix et tout ça. Et là, quand j'ai téléchargé les Libix, je me suis dit, oh là, le GNU Install Essential, c'était 110 mégas. Les Libix, ça va être encore plus gros. Non, en fait, c'est que 20 mégas, les Libix. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. Les Libix, moi, j'avais souvenir que c'était un truc assez gros. Mais en fait, non, c'est moins gros que GCC. Et puis, on dit, OK, j'ai les Libix, donc là, je vais pouvoir compiler Swing. C'est pas du tout Swing que j'ai envie de compiler, mais c'est pas grave. Il va quand même falloir que je le fasse. Donc, c'est terminé. Ça y est, en fait, non, c'est pas terminé parce qu'il y a également le support pour les imprimantes au cas où vous voudriez imprimer vos 2,5 gigas de code source. C'est toujours utile d'imprimer le code source. OK, les imprimantes, je pense que ça y est, j'ai bu le calice jusqu'à la lit. Eh bien, non, non, non. Il y a encore les librairies sonores qu'il faut télécharger parce qu'à la fin, il fait bip, donc il a besoin de télécharger les librairies pour faire bip. J'imagine, je ne sais pas. Voilà, parce que la VM, elle n'est pas connectée à ma carte son, donc il a dû faire bip et puis le bip a dû partir dans des venules, donc il n'a même pas dû le faire. Voilà. Et une fois qu'on fait ça, ça y est, il va enfin nous dire je vais pouvoir configurer toute la compilation pour pouvoir la lancer. Cette partie configurée, elle est assez rapide et dure quelques minutes, mis à part le fait qu'il y a cette espèce de ping-pong qu'il faut faire pour aller télécharger toutes les dépendances. Évidemment, toutes les dépendances vous pouvez toutes les télécharger d'un seul coup. Vous n'êtes pas obligé de faire un try and fail pendant tout ce temps-là. Une fois que vous avez la liste à l'avance, vous avez la possibilité de le faire. Donc là, il y a a priori, il y a tout. Il y a make, il y a conf, il y a le compilateur GCC. Moi, je l'ai configuré avec 4 coeurs et puis avec 8 gigas parce que la compilation, elle va durer un petit moment. Donc après, il faut faire make images. Ça, c'est la commande qu'on lit dans la doc. Ça, c'est super. Et là, c'est parti pour, ça dépend de votre machine, 20 minutes, 40 minutes de compilation. C'est l'ordre de grandeur. Ce n'est pas gratuit et pendant laquelle votre machine, elle va un petit peu, enfin, le ventilateur, il va un petit peu chauffer. Si vous êtes sur un portable, là, vous allez sentir qu'il se passe des choses dans le portable. Ça va réagir. Ça fait quand même pas mal de trucs. Ça consomme de la mémoire et au bout d'un moment, les efforts sont enfin récompensés. Vous allez avoir finished building target images une configuration, blablabla. OK ? Et là, vous vous dites, heureusement que j'ai pris une VM un petit peu grosse parce que les 2,5 gigas de source sont devenus 6,2 gigas, 6,3 gigas pour Amber de compiler plus star, plus source.zip, plus machin, plus bidule. Donc en fait, si vous voulez compiler une branche d'un repository, il faut prévoir à peu près 6,5 gigas d'espace disque sur votre VM. Si vous voulez compiler quatre branches, il faut quatre fois ça. évidemment, puisque vous allez compiler dans des répertoires séparés. Une fois que vous avez ça, ça va vous créer ce répertoire-là. Ça vous rajoute juste en fait un répertoire build dans la structure de répertoire de tout à l'heure. Et à l'intérieur de ce répertoire build, vous avez un Linux ISC 8464 server release, dans laquelle se trouve tout un tas de trucs. Et ce qui vous intéresse, se trouve dans le répertoire images. Et dans images, vous avez un autre répertoire JDK. Alors il faut faire gaffe parce que là, il y en a un, mais ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre, c'est celui qui est dans images. OK ? Et là-dedans, vous avez une distribution du JDK à laquelle on est habitué à partir de Java 9. Donc avec un lib, avec un module, avec un src.zip, etc., qu'on peut utiliser. Le résultat est couronné de succès. Vous pouvez déclarer votre variable Java Home, la mettre dans le pass et à la fin, lancer votre Java-version. Vous allez avoir la réponse 13-internal avec éventuellement des informations supplémentaires. Et ça, c'est votre JDK que vous avez réussi à construire. C'est terminé. Et vous pouvez aller vous reposer parce que vous avez quand même passé à peu près une heure et demie à faire tout ça minimum si vous êtes resté sur votre machine à taper sur Enter au bon moment quand les compilations sont passées. Alors qu'est-ce que ça donne ? Je vais essayer de vous montrer ça. sur une vraie machine. On va réduire ce machin-là. On va aller là-dedans. Oui, merci Google. Je suis suivi. OK. Donc là, j'ai ma VM dans laquelle j'ai déjà fait tout ça parce que je n'ai pas tout fait en temps réel. Alors si jamais je meurs avant la démo, Charles, le mot de passe, c'est Ubuntu. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait plusieurs choses. J'ai monté... Alors ça, c'est un Eclipse de base. C'est vraiment l'Eclipse standard. Et en fait, j'ai monté deux... Je vais vous montrer ça. J'ai monté deux distributions. J'ai trois distributions là dans cette VM. Dans les JRE, voilà. J'en ai une. J'en ai monté que deux. J'ai monté la distribution d'Amber que j'ai construite, la distribution de Loom et j'ai aussi une distribution de Valhalla. Alors Valhalla, ce n'est pas très spectaculaire parce que je n'ai pas de syntaxe. Enfin, le public class value, il n'est pas supporté. Ce n'est pas encore comme ça que ça marche. Donc Valhalla, il faut faire des benchmarks, etc. Ce n'est pas forcément super sexy. Tandis qu'Amber et Loom, on a des classes supplémentaires qui sont ajoutées. Par exemple, celle-là, ça c'est une distribution de... Celle-là, elle est dans Amber. Vous voyez que ce abstract record, il est dans le package JDK13Amber. Donc ça, c'est la compilation d'Amber. Et c'est en fait la classe de base que vont étendre les classes qui sont des records d'Amber. C'est encore un petit peu pédestre. Ça m'étonnerait que cette classe reste en l'état dans la distribution finale. Il y a même toutes les chances qu'elles soient changées. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le JDK de base, qui n'est que dans Amber. Si je veux chercher des classes de Loom, je peux aller chercher la classe Fiber, par exemple. Loom, ça introduit deux objets supplémentaires. Fiber, voilà. Là, j'ai la classe Fiber qui est ici, qui fait partie du projet Loom, qui a dû être écrite par Alan Bateman, j'imagine, ou son équipe. OK, donc j'ai toute la classe Fiber qui fait quand même gentiment 1600 lignes. et puis si je veux aller chercher la classe Continuation. Continuation, c'est en fait une espèce de décoration de Runable spécifique à Loom qui ajoute en fait à l'API, pardon, qui ajoute à l'interface Runable le fait de pouvoir s'interrompre de l'intérieur. Une tâche Runable, on ne peut pas l'interrompre. Une continuation, on va pouvoir l'interrompre. Vous voyez que là, elle n'a même pas de copyright ni rien, il y a juste un TBD ici. Donc ça, c'est quelque chose qui va disparaître. À terme, les continuations devraient implémenter Runable. En fait, elle ne l'implémente plus parce qu'il me semble bien qu'à une époque, elle l'implémentait. Et elles seront sérialisables également. Donc c'est cool, on va pouvoir passer des continuations d'un truc à l'autre. Comment est-ce que je peux faire fonctionner ça ? Alors ici, normalement, j'ai déjà configuré le truc. Si je fais Java-version, je suis en 12. Donc non, ça ne s'est pas configuré. Peut-être ici. Java-version. Ah, ça prend plus de temps. Ah, très internal. Donc j'espère que oui, c'est Amber. Vous voyez, ici, il me dit que ça, c'est Amber. OK. J'ai préparé un petit peu de code Amber. Évidemment, si vous essayez de taper votre code dans Eclipse et de compiler avec Eclipse et de l'exécuter dans Eclipse, ça ne va pas très bien marcher. Il faut aller patcher Eclipse un petit peu pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Donc je me suis créé deux classes record. Le record de base, juste un point, public record.xy. Derrière, il va créer l'intégralité en fait des trucs. On peut le faire. Je peux faire Java-C avec Amber.java. Il va me générer mon point classe. Vous voyez, c'est assez rapide en fait. Et si je fais java.p point point classe, là, on va voir tous les éléments qu'il a généré dedans. Donc j'ai bien mes deux champs finaux, le constructeur auquel je m'attends, toString, hashCode et equals, les deux getters qui s'appellent en fait du nom des champs, X et Y, et puis cette méthode factorique qui s'appelle extractor qui va être utilisée dans le pattern matching pour faire la déconstruction des points. Donc ça, c'est le fonctionnement de Amber qui fait ça. J'ai une autre classe, Amber, qui est, on ne va pas faire comme ça, hop, les raccourcis clavier max, ça ne s'oublie pas. C'est formidable. Ouais, buffer list, ok. Je vais aller voir user. Alors dans user, évidemment, il faut faire les imports à la main quand on fait ce genre de choses. Là, je veux utiliser object require node null. il est dans java utile. Si je ne mets pas l'import à la main, le code ne va pas compiler. En fait, dans ces records, je peux dire voilà ce truc-là, c'est juste la déclaration du constructeur et qui va avec le code qui doit être exécuté pour valider en fait en préconstruction du constructeur. C'est-à-dire que Amber va générer un constructeur, va faire les sets des champs dedans et il va rajouter ce code-là avant de faire les sets de façon en l'occurrence à valider les paramètres que je passe. Donc si j'essaie de compiler user.java, j'ai un doute sur la façon dont je l'ai écrit. Ah mais non, ça va. java.p user.class mais là, il ne va pas me dire grand-chose de plus, je pense. Non, il ne me dit rien de plus. Donc là, ce n'est pas spécialement intéressant. Et puis, je peux aller voir qu'est-ce qu'il me fait ? Je peux aller voir main.java. Donc là, j'ai créé une petite méthode main qui va me créer trois points, qui va me demander, je vais lui demander est-ce que p1 est égal à p2 ? Est-ce que p1 est égal à p3 ? On va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai créé deux utilisateurs dont un utilisateur qui n'est pas valide. Donc, on va compiler cette méthode main. Voilà. Et on va l'exécuter cette fois-ci. donc toujours avec la machine java de Amber. Et là, je vois que en fait, le p1 égal égal p3 il est faux. Oui, parce que j'ai mis égal ici. Plutôt que je mette point equals, ça aurait été plus malin. Voilà. Et puis, vu que j'évite de faire des fautes de frappe en tapant, ça serait aussi bien. Hop, on va recompiler ça vite fait. on va l'exécuter. Et là, normalement, le p1 égal égal p3 là, il devient vrai étant donné que la méthode equals a été générée par Amber. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que effectivement que les choses fonctionnent et qu'on peut utiliser des... C'est en fait ce genre de choses qu'on a utilisé avec Rémi dans notre université de ce matin pour créer tous les benches qu'on a fait sur les records, sur Valhalla. Alors, pas sur Graal parce que Graal est dans Java 12 mais sur ces choses-là. Voilà, 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 voilà. Retour au slide. Merci. Ouais, ça marche. Donc en conclusion, je ne vous cache pas que c'est un petit peu galère parce que c'est long et c'est beaucoup d'attentes. Il y a à peu près une demi-heure, on va dire, grosso modo, une demi-heure de téléchargement et une bonne demi-heure de compilation par branche. Alors, le téléchargement, c'est uniquement par repository. Après, l'update, il est assez rapide et le fait de switcher d'une branche à l'autre, ça aussi, c'est quelque chose qui est rapide. Une fois qu'on a le code et qu'on le met à jour régulièrement, la phase longue du premier téléchargement, évidemment, elle est passée. En revanche, la compilation, c'est assez dangereux quand vous switchez d'une branche à l'autre de refaire un make images directement. Il faut vraiment faire un make clean pour effacer toute la compilation précédente et reprendre la compilation de zéro si vous voulez reconstruire une nouvelle distribution. C'est un petit peu pédestre pour tester les fonctionnalités parce que, grosso modo, le code, vous le tapez dans Emacs, ce n'est pas évident de le taper dans Eclipse. On peut le taper dans Eclipse tant que le code qu'on teste ne comporte pas de modification du langage. Ce n'est pas le cas pour les records. J'ai un mot-clé record qui n'existe pas en Java 12. Donc, évidemment, ça ne va pas très bien marcher. Pour Valhalla, on peut utiliser Eclipse pour le faire dans Valhalla. Ça, ça marche plutôt bien étant donné qu'aujourd'hui, Valhalla, c'est avec une annotation que ça marche et pas avec une modification du langage. Voilà. Donc, il y a une petite phase où il faut un petit peu expliquer à l'IDE qui c'est le patron. Et en fait, c'est plutôt l'IDE, le patron. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Le truc qui est sympa, c'est que ça permet de suivre un peu ce qui se passe en temps réel. Ça permet de voir un peu ce que les gens font, etc. Ça permet de tester les fonctionnalités avant qu'elles soient là. Et ça permet éventuellement de participer dans les mailing lists aux discussions, de poser des questions, pourquoi pas de faire des suggestions si vous en avez envie et ce genre de choses. Voilà. J'ai envie de dire à vous de jouer. C'est assez sympa à faire. C'est galère, mais c'est sympa à faire. Donc, je vous invite à le faire si vous en avez envie. Je vous remercie pour votre attention. Il me reste 50 secondes pour les questions. J'ai trop à combien de questions, monsieur le président ? OK. Questions ? Pas de questions ? Ouais, je vous en prie. Est-ce que c'est possible de merger plusieurs repositories pour avoir l'oom et valala ? Alors, la question, c'est est-ce que c'est possible de merger plusieurs repositories pour avoir à la fois l'oom et valala ? Techniquement, oui. Après, je pense que les merges ne vont pas être triviaux. Triviaux au sens vraiment du fait, une trivialité au sens du merge de Git, voilà, et aussi au sens de la simplicité amenée à bien les merges. parce que non seulement il faut merger les API, mais il faut aussi merger le compilateur, ce qui est quand même un peu plus touchy, voire l'AVM. Dans le cas de valala, il y a quand même pas mal de modifs au niveau de l'AVM. Donc, honnêtement, je ne m'y suis pas risqué. Les gens vont le faire à un moment ou à un autre pour nous. Peut-être, on peut les laisser faire ce genre de choses. D'autres questions ? Oui ? J'ai essayé de striper des choses du JDK. J'ai essayé de striper des choses du JDK. Alors, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est assez facile tant qu'on touche aux API, aux classes Java, j'ai envie de dire. Parce qu'on peut, effectivement, si tu as envie de faire un système Outprintln qui t'affiche de base Bonjour le monde devant chaque chaîne de caractère, ça, c'est assez facile à faire et ça va marcher. Oui, ça, tu peux. je n'ai pas essayé mais je pense que si tu veux retirer AWT et Swing. Après, on est bien d'accord, ce n'est plus un JDK, c'est juste une expérimentation locale. Oui, ça a été très simplifié. Il faut voir un truc, je vais conclure là-dessus parce que je suis en train de dépasser. Depuis qu'il y a ce cycle de release tous les six mois dans le JDK, peut-être j'aurais pu commencer par là d'ailleurs, la remarque que font des gens comme Mark Reynolds qui sera là demain ou Brian Gutz qui était là, il y a besoin, c'est depuis qu'on a ce nouveau système de release, on ne passe plus six mois tous les trois ans pour packager la prochaine version majeure du JDK. Packager une version majeure du JDK, ça prenait six mois de travail. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut automatiser, que les gens du LondonJug ont automatisé en intégration continue. Donc ça, c'est quand même un énorme progrès et un énorme progrès qui rejaillit sur les nouveautés qui apparaissent dans le JDK à un rythme beaucoup plus rapide étant donné que maintenant la production d'un JDK c'est un non-event mais c'est presque ça. Ok, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonne soirée à tous et bonne fin de conférence. Merci. 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 Merci.